Et salut à tous c'est Mister Bonsaï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la suite de la série comment créer un bonsaï glycine donc là on a notre petite glycine et je vais vous montrer comment la ligaturer donc pour cela il vous faudra une pince coupante, du fil de fer donc moi j'ai pris du 0,9 mm de diamètre plastifié comme ça ça abîme le moins l'arbre donc on va tout de suite commencer donc déjà je vais vous montrer un peu l'arbre qui a un peu évolué donc comme vous pouvez voir là il y a un poids donc ce poids permet au tronc de prendre la courbure que je souhaite j'avais mis quelques temps une ligature en cuivre pour tordre le tronc et après j'ai mis ce poids pour que le tronc prenne l'habitude de se tenir comme ça et ne revienne pas comme il était avant donc aujourd'hui je vais ligaturer l'arbre donc toute cette partie là de là à là pour que tout l'arbre soit bien droit comme ça là comme vous voyez il y a de fil de fer plastifié mais plat donc ce qui abîme l'arbre en fait donc on va tout de suite commencer donc bah c'est parti pour la ligature donc c'est parti donc on va commencer pas enlever l'ancienne ligature donc normalement il faut couper la ligature mais là je vais la dérouler parce que bah c'est vraiment très fin ça va pas abîmer votre votre arbre si vous le faites délicatement ça va pas abîmer là donc à des endroits hop où vous voyez qu'à plein plein de débuts de branches et tout vous pouvez couper comment je coupe c'est plus simple mais vous pouvez le démêler en faisant très attention hop là on enlève donc ce fil de fer là un petit peu abîmer l'arbre parce que comme vous voyez il n'est pas rond mais il est plat voilà la plastification de du fil de fer est plat du coup bah cela abîme donc là on enlève parce que c'était une deuxième ligature ce qui n'est pas trop conseillé mais donc là vous voyez que je sais pas si vous voyez mais là le le début de l'arbre commençait à sécher encore donc je sais pas comment je vais faire pour arrêter ça si vous savez comment me dire pour enfin comment faire pour arrêter la sèche de l'arbre en fait en gros il pourrit ça devient noir puis après ça devient marron et ça sèche si vous savez comment faire ça bah dit comment arrêter ça dites le moi parce que j'ai vraiment le seul souci sur cet arbre c'est que eh ben il est en train de pourrir au début alors on enlève hop les ligatures enfin la ligature hop là donc là on a notre arbre sans ligature donc on peut voir qu'il a repris la forme de notre ligature donc là jusqu'à là l'arbre est bien droit puis après ça descend comme ça et ben cette partie là on va la faire venir droite comme ça avec peut-être une petite mise en forme pour que ça paraisse un peu plus naturel donc notre ligature on va la commencer ici il y en a qui diront ouais il faut la commencer d'en bas bon moi je la commence d'ici entre la démarcation entre le bois plus âgé et le bois pas de cette année donc le bois plus âgé il est il est marron déjà avec un peu de marque d'écorce parce que il a passé l'hiver et tout donc il sait il a il est devenu un petit peu mature mais là la partie de cette année ben elle est encore verte elle commence à devenir peu plus mature mais elle est encore verte donc pour cela on va prendre hop là notre fil de fer on va prendre une bonne longueur voilà à peu près la distance que vous voulez ligature et plus deux tiers comme ça vous êtes sûr de bien en avoir bon si ça suffit pas on mettra une deuxième ligature mais je pense que ça va suffire parce que là le la branche est encore enfin la branche la continuité de là est encore assez assez fine bon on commence donc quand vous ligaturez toujours vous tenez l'endroit où vous ligaturez c'est à dire vous tenez la branche hop et vous passez vous faites des des comment des spirales on va appeler ça parallèle en fait elles devront bien être parallèles et vous évitez de passer sur une branche vous l'évitez vous passez au dessus ou en dessous mais vous l'évitez bon là c'est assez compliqué parce qu'il ya vraiment beaucoup de feuilles et j'ai pas envie d'effet des feuillets je sais pas trop comment on dit mais j'ai pas trop envie pour parce que là je le laisse bien pousser comme vous voyez là les pousses marrons ben c'était vraiment des jeunes pousses de il ya deux trois jours donc quand vous ligaturez déjà ça vous permet de voir si votre arbre est en bonne santé vous l'observez de plus près donc hop et veuillez à éviter de prendre une branche dans la ligature donc là on va pas trop serré parce que l'arbre il est en vraiment en train de bien pousser voilà donc ça se fait que vous arrachez des feuilles mais bon une ça va mais après après ça commence à faire enfin plusieurs après c'est pas trop conseillé à part si vous voulez faire une défoliation partielle de l'arbre ou complète mais ça on verra par la suite à quoi ça sert donc après avoir galéré à faire un tout on continue et là on arrive à la partie fine de celle qu'on veut vraiment mettre en fond donc là ça va être un peu moins compliqué parce qu'il ya un peu moins de branches juste cette cette partie là en plus c'est des grandes branches fines du coup et ben elle s'emmêle un peu entre elles et avec les feuilles c'est un peu en détente hop là on essaye toujours de faire des spirales assez réguliers voilà donc vraiment j'essaie pas beaucoup c'est juste une histoire de que l'arbre soit maintenue alors j'ai un petit peu faire des spirales un peu plus serré entre elles pour bien le mettre en forme là je sais pas si vous voyez bien sur la caméra parce que j'ai pas pu bien bien cadrer toute la plante et en même temps que vous voyez bien que vous voyez bien ce que je fais donc là ça file assez fin donc là on arrive sur la partie un peu pourrite donc hop vraiment vite fait hop là et vous allez laisser une dizaine de centimètres si vous n'avez pas coupé le le début de votre arbre enfin ce qui est encore en train de pousser vous laissez votre huile comme ça qu'au fur et à mesure que votre arbre pousse vous pouvez ligaturer sans à chaque fois faire une ligature mais bon moi comme il a séché et pourri et ben et ben je coupe au même niveau que la fin de la branche donc voilà donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne ici voilà donc là vous avez la fin de l'arbre bon on va mettre en forme maintenant donc là vous voyez que c'est bien plat et là hop on va faire une petite mise en forme donc hop on monte un peu on descend on essaye de faire toujours quelque chose en 3d trois dimensions on essaye de que ça prenne de l'espace et hop comme ça voilà donc là c'est bon je l'ai mis en forme donc vous voyez ça descend hop ça vient vers vous hop ça revient et ça part et là on va le faire un petit peu remonter et là ici on fait un petit peu remonter comme ça hop il est mis en forme donc maintenant on n'a plus qu'à attendre quelques mois le temps que la ligature et et fait son travail donc généralement c'est un deux mois sur les glissines sur des fines branches comme ça deux trois mois maximum ça suffit pour mettre en forme là donc vous allez très bien surveiller surtout si vous mettez de l'engrais parce que avec l'engrais la glycine comme à peu près toutes les plantes ont tendance à à bien se développer grossir vous allez faire attention que la ligature comme on dit ne mange pas la plante c'est à dire que vient pas rentrer dans le bois dans la plante c'est qu'il laisse des traces après comme ça m'est arrivé ici car j'avais ligaturé et j'avais mis de l'engrais et d'un coup l'arbre aussi sans que je m'en compte et ben voilà ça ça a laissé les traces mais bon la centrale partir et vu que l'arbre est assez jeune ça partira avec les années normalement donc voilà je vous ai montré comment on mettait en forme son arbre donc là j'ai mis en forme avec des signes et j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose si ou même si vous ne faites pas des bonsais que mes vidéos vous vous plaisent que vous prenez un plaisir à regarder ce que je fais si vous aimez n'hésitez pas à partager à vous abonner à commenter si vous avez des questions à aimer et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao